Le projet de l'environnement Le projet de l'environnement 255 articles Le projet de l'environnement 25 articles de poujés Il faut améliorer 25 articles sous 255 articles. Il faut améliorer les 25 articles. C'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il n'y a pas de procès de loi, il faut faire des amendements sur la diversité par le monde. Il faut faire des députés. Les députés, les gouvernements, ils ne sont pas les députés. Ils ne sont pas les députés. Sinon, on supprime l'Assemblée nationale. J'en reviens à cet amendement. L'amendement sur l'article 69, c'est l'amendement que nous proposions sur l'article 5 sur les principes. J'étais étonné. Quand dans les principes, nous proposions, nous avons un principe très fort sur la question écologique. Nous avons un principe prévention. La preuve, vous nous étiez à 69, parfois on parle de principes mais beaucoup plus spécifiques à la question des déchets. Qu'est-ce qu'on a proposé ? Nous avons un principe général des questions agrémentales. Il y a un principe de subsidiarité qui est très proche de la proximité. Il y a un principe de proximité. Mais on ne l'a même pas défini. Qu'est-ce que c'est que le principe de proximité ? Là, on a dit, prenez le principe de subsidiarité qui est plus puissant que le principe de proximité. Définis-le. Vous voulez que les principes généraux. Je ne l'ai pas de problème. Le principe responsable des producteurs de la responsabilité des producteurs. Il y a un peu de problème. 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 Sur les principes généraux. Qu'est-ce qu'il reste ? Ce qu'on appelle, vous appeler, la hiérarchie sur les modes de traitement, soit l'oumbalique, qu'il y a des déchets qui admis. On peut dépasser même le cadre de principe à ce niveau. Qu'est-ce qu'on a proposé ? La gestion écologiquement rationnelle des déchets, obéir à la hiérarchie des... Je ne dis pas que c'est un principe auquel il faut s'inspirer, ça doit obéir à ça. Obéir à la hiérarchie des modes de traitement consistant à privilégier dans l'ordre la réutilisation, le recyclage, la volatilisation hérésitique et l'élimination. Moi, le meilleur déchets, c'est celui qui n'est pas produit. D'accord, nous avons mis un petit déchets. Je ne dis pas qu'il faut s'inspirer à ce principe. Comme l'on l'a dit, c'est le principe. Parce que pour moi, j'ai la prévention, c'est le principe généreux. J'ai englobé tout ce qui est entraînement. J'ai dit que si j'ai dit qu'il faut s'inspirer, il ne faut pas définir cette fois-ci, on n'a défini que le principe de hiérarchie. Tous les autres trois principes ne sont pas définis ici, sur la tour. C'est ce que vous dites. Il ne faut pas définir. Non, non, je ne peux pas définir. Non, non, pardon, non, mais quand même. Ce qui est, c'est qu'il faut s'inspirer. Il ne faut pas s'inspirer. Il ne faut pas s'inspirer. Il ne faut pas s'inspirer. Il faut que ça soit généreux. Il ne faut pas s'inspirer. Il faut s'inspirer. Il ne faut pas s'inspirer. Il ne faut pas s'inspirer. Il faut s'inspirer. Il faut qu'il n'y ait pas d'un mode de traitement. Il faut s'inspirer. Il ne faut pas s'inspirer. Il faut s'inspirer. Il faut qu'il a été réciclée. Madame, il a dit que vous avez placé du recyclage. Il faut s'inspirer. 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 D'où vous avez rejeté la définition et le motif? D'où vous savez quoi nous disent? Sur la question de la valorisation des déchets. Tout le texte ne parle que d'enfouissement, d'élimination. Mais la valorisation des déchets. D'où est-ce qu'il faut s'inspirer? 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 D'où est-ce qu'il faut s'inspirer?